Kratos, le renommé dieu de la guerre, a ingurgité une potion le transformant en ogre. Il n'avait qu'une personne à contacter pour congérer le sort. Shrek. J'ai dit Shrek. Problème technique. On peut compter. Tu vas, Smector ? Le premier souci que j'ai eu en faisant ce dessin, c'était de savoir si un ogre pouvait canoniquement avoir une barbe dans l'univers de Shrek. Et franchement, c'était pas super facile à trouver. Parce qu'à part Shrek et Fiona, les ogres sont pas forcément les créatures les plus répandues dans le pays des contes de fées. Après moultes recherches et à étudier les photos de Shrek 4 où on voit la résistance des ogres, j'ai vu ce mec. Qui a une jolie coupe de cheveux. Non, je me suis dit. Qui dit coupe de cheveux veut dire qu'il doit aussi y avoir des barbes. Et là, je l'ai vu. Le cuisinier. Celui qui avait une barbe. Ouais, enfin, il a la barbe de la fouine quoi. Mais c'est une barbe quand même. Donc, c'est canon dans l'univers de Shrek. Et avant que vous me disiez qu'il y avait sûrement un autre personnage ogre qui avait une barbe, je tiens à vous dire que c'est la seule preuve qu'il me fallait. Et que quand même, s'il y en avait pas, bah je l'aurais fait. J'aurais fait une barbe. J'aurais quand même pas pu faire Kratos sans barbe. Parce que ça aurait fait bizarre. Puis désolé de pas avoir donné le nom de ces ogres. Mais honnêtement, qui s'en souvient ? Je pense que même le plus grand fan de Shrek au monde ne saurait pas me répondre. Bah d'ailleurs, je vais lui demander. Corentin, toi étant le plus grand fan de Shrek au monde, est-ce que tu connais le nom des ogres de Shrek 4 ? Ceux de l'Alliance ou je sais plus quoi ? Sans tricher. Pas de Google. Maxime. J'en connais quelques-uns en effet. Il y a d'abord le cuisinier là. Chimichangas. Je ne sais pas comment ça s'écrit. Il y a aussi Grogan ou Brogan. Je ne sais plus trop. C'est le second de Fiona. Et un autre moche là, avec un nom très allemand. Gretchen je crois. Pourquoi cette question ? Ok bon, je viens de me ridiculiser. Je pourrais supprimer ce passage, mais j'accepte d'avoir perdu face à la magnifique shrekulture de cet homme. Qui est trop immense. Je n'ai pas assez cru en la shrekance absolue. Pour vous faire oublier tout ça, regardez ces superbes articles de Shrek qu'il possède. Sous-titrage ST' 501 Vu que Shrek est un film 3D, je m'étais dit que faire une peinture digitale serait sûrement le plus adapté pour l'occasion. Ce n'est pas une technique où je me sens très à l'aise. Donc plutôt que de savoir ce que je faisais, j'improvisais au fur et à mesure pour voir ce qui marchait ou non. Alors que ça avançait, je me suis dit que j'allais mettre les couleurs sur un seul et même calque et mettre mon croquis avec une opacité réduite au-dessus qui me permettrait de me guider pour mettre les détails par la suite. En parlant de détails, j'ai surtout détaillé le visage. Je me suis dit que c'était le plus important. Puis en voyant les ogres de Shrek, j'ai remarqué que leurs habits n'étaient pas trop détaillés non plus. Ce qui m'arrange un peu, j'avoue. Je ne vais pas dire que j'avais la flemme de faire quelque chose de détaillé. Mais si, en fait, vous avez totalement raison. C'était totalement le cas. J'ai la flemme. Sous-titrage ST' 501 Arrivait un moment, je m'étais dit que j'avais plus ou moins tout fait. Donc j'ai placé l'arrière-plan pour voir comment ça rendait. Et franchement, ça passait plutôt bien. On ne remarquait même pas que ce n'était pas si détaillé que ça. Donc, pour vous donner mon point de vue d'artiste flemmard, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un calque produit avec une couleur verte pour assombrir notre joli petit Kratos vert. Et j'ai voulu mettre une lumière qu'on appelle une rim light pour mettre un peu plus en valeur sa silhouette et la délimiter pour éviter qu'elle se confonde avec l'arrière-plan. Puis pour vraiment cacher le fait que je n'avais pas vraiment détaillé les vêtements, j'ai ajouté une ombre bien plus sombre sur la partie basse du personnage. Ah bah te voilà ! Alors, vous en dites quoi de ce Kratos ogre ? Moi, je me suis bien amusé à le faire, même si c'était un peu compliqué. Mais bon, il faut une V dans son art, sinon on stagne. D'où les mashups. Si vous avez aimé ce moment en ma compagnie, n'hésitez pas à aimer la vidéo. Abonnez-vous si vous vous sentez d'humeur généreuse. Je suis heureux que vous ayez choisi ma vidéo plutôt que toutes les autres vidéos disponibles sur cette plateforme. Il est temps pour moi de rendre l'antenne. C'était Mox, merci de votre attention.